bonjour à tous c'est pierre de la chaîne crazy kids j'espère que vous allez bien et vous avez la forme olympique donc voilà une petite vidéo sur l'avancée des travaux du dodge ram charger 1982 chez revel le primaire a été posé donc je vais vous expliquer comment je procède c'est très simple je commence toujours par les pièces de carrosserie donc là nous avons toutes les pièces de carrosserie nous avons le capot qui est là nous avons cette partie là qui va aller à l'arrière du véhicule nous avons la carrosserie générale et puis nous avons cette pièce là ils ont moulé alors là on a une pièce de carrosserie mais elle est moulée avec une partie des radiateurs donc je les ai mis en primaire aussi je commence toujours par la carrosserie parce que bon le primaire il va falloir le dresser en le ponçant avec un papier abrasif alors parfois ça arrive de percer donc comme je sais qu'il va falloir que je remette du primaire et puis même si je ne perce pas de toute façon à l'intérieur il ya l'endroit où j'avais été mettre le support donc rien pour ça il faut de toute façon remettre du primaire parce que si on ne le fait pas il va y avoir en transparence une différence de teint qui se verra au final je le sais par expérience donc voilà je viendrai remettre du primaire pour terminer l'intérieur et en même temps je suis pratiquement certain que je vais percer un petit peu à droite à gauche donc de toute façon voilà donc je n'ai pas fait toutes les pièces parce que de toute façon si je n'aime pas de faire des sessions trop trop longue on travaille mieux je trouve quand on fait des sessions à son aise même si quand on est du primaire sur toutes les pièces d'une boîte en même temps on fait de l'économie notamment en matière de tiner pour nettoyer l'aérographe mais bon voilà c'est un peu des économies de bout de chandelle mais bon alors là je vais je vais je vais m'attaquer à la carrosserie en premier donc là ça y est ça a été mis ce matin maintenant il faut que ça sèche mais c'est déjà c'est que moi j'aime bien que ce soit bien c'est bien à coeur c'est très important que ce soir c'est qu'à coeur là je pense que ça n'est quand même déjà mais bon je ne toucherai plus à ça aujourd'hui voilà donc je viendrai remettre du primaire alors je ne vais pas venir remettre du primaire rien que là rien que là et rien que là où il y en a pas eu là où les supports se trouvent comment je procède je pense une fois que j'ai pensé les endroits qui sont à découvert vont être mis en primaire quand je viens de venir avec le reste et dans la foulée je vais mettre en primaire le reste des pièces voyez toutes les pièces ont été préparées elles ont été dégraissées donc au liquide vaisselle mélangé à l'eau tiède je laisse s'évaporer et le lendemain je repasse à l'eau tiède toutes les pièces parce que j'ai remarqué que quand on laisse le liquide il ya des gens ils mettent du liquide vaisselle ils laissent s'évaporer puis mettre le primaire mais quand on touche on n'a pas cette sensation que j'ai maintenant c'est à dire que une fois que le liquide vaisselle s'est évaporé le lendemain je repasse à l'eau tiède et là j'ai l'impression que mon doigt accroche au plastique et là ça veut dire qu'on est nickel on a vraiment enlevé tout ce qui est gras ça c'est les conditions optimales donc moi maintenant je fais ça dégraissage au liquide vaisselle le lendemain un rinçage à nouveau et ensuite les pièces elles sont prêtes donc quand je viendrai mettre tout ça en primaire j'en profiterai pour combler en primaire ce qui aura à peaufiner sur ce qui a déjà été fait et ce sera normalement la dernière session de primaire que je pour laquelle y aura pas de vidéo puisque ça n'aura pas tellement pas beaucoup d'intérêt après la carrosserie je m'attaquerai à l'intérêt donc la carrosserie une fois que j'aurais fait là là la couleur je m'attaquerai ensuite à l'intérieur l'intérieur j'ai déjà commencé à faire un peu de montage toutes les pièces de l'intérieur de la voiture ont été dégrappés il y avait énormément des bavurages à faire sur cette maquette bien plus que sur la première version j'avais fait comme quoi pour un modèle d'une boîte à l'autre ce n'est pas la même chose donc voilà gros travail des bavurages donc là nous avons le tableau de bord je n'ai pas trop touché parce que comme j'ai tout dégraissé maintenant quand je touche ces pièces là en général c'est avec des gants parce que c'est vrai que si on laisse un petit peu de gras c'est emmerdant pour une bonne tenue du primaire donc voilà là nous avons les sièges avant qui ont été collés vous voyez j'ai été collé la partie arrière idem pour le fauteuil enfin la banque est arrière voilà donc ça se sera mis en primaire dans la foulée de la deuxième séance pour la carrosserie et puis voilà ce sera magnifique là nous avons donc le tableau de bord etc etc donc comme vous pouvez le voir sur cette photo le matériel utilisé alors regardé à droite un masque un filtre c'est très important parce qu'il est très mauvais pour la santé de respirer du primaire de cette trempe qui est de très très bonne qualité vous avez l'aérographe utilisé et l'extrême tyner une cleaner utilisée pour le nettoyage de l'aérographe et puis la pâte à fixe qui m'a permis d'accrocher la carrosserie sur le support donc voilà c'est le primaire acte interactive gris je vais utiliser il faut bien 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 le secouer sinon vous allez avoir quelque chose d'absolument catastrophique je remplis le réservoir de l'aérographe j'y vais franchement parce que c'est un primaire prêt à l'emploi ça c'est vraiment merveilleux donc il n'y a pas besoin de dilution et une si à la fin de la session il en reste je reverserai le surplus dans la route et donc ça c'est magnifique je commence toujours par souffler les petites poussières qui auraient pu venir se mettre sur la carrosserie avant d'attaquer et voilà alors le filtre il est dégueulasse mais je l'ai laissé pour le primaire je le changerai pour la séance de peinture ensuite comme d'habitude je commence par les arrêts je commence par les contours comme ça quand on on attaque les grandes faces ça vient se fondre si on fait l'inverse on va voir les espèces de petits sourlets c'est chiant voilà et puis là j'attaqué le toit comme vous pouvez le voir le premier c'est important au niveau visuel s'il ya un débutant qui me regarde vous devez voir une couche mouillée s'appliquer c'est très important sinon vous ainsi vous si vous vous êtes trop loin de votre surface et vous appliquez un brouillard sec ça va être une catastrophe déjà il doit bien il ne va pas tenir vous ne saurez pas tenir vous ne saurez pas peindre dessus et rien qu'en le dressant dans le poncent vous allez le faire partie il faudra tout enlever tout recommencer donc le premier visuellement pour le réussir vous devez vraiment voir progresser sur votre surface vous appliquez le primaire vous devez voir progresser un rendu humide dans lequel la lumière se reflète et normalement là vous serez bon ça va sécher ça va sécher assez vite un primaire à quinte active c'est vraiment très très bon donc il n'y a pas de souci avec ça normalement ce sera nickel là je travaille à une barre virgule une donc quand je tire je suis en fait à une barre c'est amplement suffisant donc voilà pour ce qui est la couleur de la carrosserie je vais utiliser du blanc tamia ou mister hobby si j'en ai passé dans l'un ou dans l'autre je dois remettre une couche sur la carrosserie ça ne posera pas de problème puisque c'est compatible mais ce sera pour cette partie là de la carrosserie parce que le haut je vais le faire en flat black de chez mister hobby ce sont des teintes classiques sur ce genre de suv mais ça rends assez bien je trouve ça sympa je trouve ça c'est cool après ce que je mettrais toutes les décalques ou pas je n'en sais rien c'est parce que j'ai vu des vidéos youtube d'un américain qui restaurent un rame chargeux réel dans cette configuration la blanc et noir au dessus je trouve que ça rend assez bien donc voilà pour ce qui est de l'intérieur je ne sais pas encore en quelle couleur je le mettrai j'ai vu dans la réalité dans une configuration de carrosserie blanche et de de toit noir c'était parfois des teintes de bleu à l'intérieur pour être sympa d'ailleurs ça changerait de la première version que j'ai fait ici je ferai le sol dans une couleur proche de la cellerie par contre je mettrai en couleur carrosserie c'est parti ici parce que j'ai flashé sur le rame chargeur en restauration j'ai vu sur une chaîne youtube et à l'intérieur ces endroits là sont en carrosserie nus ce n'est pas recouvert et je trouve que ça peut être assez sympa je n'avais pas fait ça sur la première version donc ça changerait un petit peu et pour la dilution j'utiliserai le fameux mister color leveling timer 400 il m'en reste quand même beaucoup c'est vraiment un très très bon produit je n'en ai voilà je n'ai utilisé que ceci depuis je fais des maquettes avec lui parce qu'une fois qu'on a attrapé le tour de main on gaspille beaucoup moins de produits évidemment c'est quand on est débutant qu'on a tendance à consommer après ça va beaucoup mieux donc pour ce qui est du nettoyage des pièces de les bavurages pour ce qui était du gros j'ai utilisé ceci vous voyez vous vous faites comme si vous épluchiez des pommes de terre et puis j'ai fait la finition avec ce genre de choses abrasif d'un côté vous avez un grain et de l'autre un grain plus fort et ça c'est vraiment magnifique j'adore ce truc là parce que sur du ponçage de sur des faces droite plate vous pouvez vraiment être à plat sans utiliser un papier abrasif où vous risquez de creuser un peu si vous ne vous y prenez pas bien avec ça vous avez vraiment quelque chose de nickel mais c'est un peu moussé quand même donc quand vous avez des courbes comme ici s'il faut nettoyer des lignes de moulage il ya quand même moyen d'adapter et de le faire pour que ça ne creuse rien du tout parce que ce serait quand même dommage de de déformer une pièce donc ce n'est pas le but donc ça c'est vraiment des produits magnifiques superbe donc voilà pour ce qui est du nettoyage l'aérographe quand vous utilisez donc oui j'ai utilisé le ak 758 et je l'avais déjà dit dans une vidéo mais c'est très important d'utiliser ce produit là pour nettoyer à coup sûr son aérographe parce que c'est quand même ici un produit qui est quand même costaud c'est de la qualité mais c'est quand même costaud et si vous n'avez pas le 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 produit qu'il faut savez ça peut peut-être être compliqué de nettoyer complètement et correctement son aérographe maintenant voilà je ne suis pas chimiste j'imagine qu'il ya moins de trouver un moins cher dans le commerce des produits qui peuvent nettoyer un aérographe sans l'abîmer mais bon avec mes connaissances actuelles je préfère me fier aux produits qui sont conseillés par le constructeur donc voilà prochaine étape ce sera la mise en primaire de tout le reste ça ça ne fera pas l'objet d'une vidéo puisque ça n'aura pas beaucoup d'intérêt et ensuite j'attaquerai la couleur et à ce moment-là ce sera le nouvel épisode et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce je vous dis portez vous bien à la prochaine tchao